D'accord, ok, c'est quand même pas mal. Je te posais la question pour savoir si on pouvait tenter notre QSO, vu que là, du coup, j'ai du temps libre. H6-3 coups ! Ou alors, ce soir, peut-être, depuis ton QIRA, ou samedi soir, je ne sais pas. Parce que, tu sais, je t'avais lancé une idée, et qui n'a toujours pas pu se concrétiser, parce qu'effectivement, là, pour s'attraper ces derniers temps, ça a été coton, quoi, vous pouvez voir, impossible. Affirmate, hein. Écoute, le mieux pour moi, c'est de suite, c'est maintenant, c'est vivement, là, parce qu'après ce soir, je ne garantis pas. Je vais apporter un peu d'attention à ma dame. Donc, voilà, voilà. Et maintenant, j'ai un peu de temps, la batterie, la batterie est vraiment chargée, là, pour ne pas poser un petit moment. En principe, il n'y a pas de soucis, voilà. Je vais juste aller chercher la bouteille d'eau, qui est juste à côté, là, pas loin, sur le véhicule. Et puis, on préfère ça, oui, il n'y a pas de problème. Ok, ben, on se fait un QSY sur le canal 32, c'est-à-dire 27325, que je ne déconne pas. Oui, c'est ça, 27325. Ouais, ok, pour le 325. On reste en AM, du coup ? Dis-moi, quelle est ta préférence ? AM, BLU, j'ai le choix du roi ou FM, comme tu veux. Bah, écoute, je me propose de dire, je ne sais pas, là, ça marche plutôt pas mal. On peut rester en AM. Ouais, 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 Marc, pour ce qu'on va faire, c'est pas mal. D'accord, ok, je bascule sur le canal 32, là, en AM. Ok, c'est parti. Voilà, je suis rendu. Alors, j'ai mieux regardé la 2S mètres, je m'arrive de 59, 59, là, sur le CQF, que je me situe. De mon côté, niveau puissance, 15 à 20 watts modulés, hein, merci. Ok, bon, c'est beaucoup trop, voilà. J'ai coupé ce que j'avais derrière pour être qu'avec la puissance du poste. Ok, 56, impeccable. Ouais, voilà, donc là, je dois avoir quoi ? Peut-être 12, 15 watts ? Oh, oui, ouais, ouais, dans ces eaux-là, quoi. Ok. Donc, je me demande si je suis bien orienté dans ta direction, là. C'est mignon, alors, attends, je ne sais pas, je vais essayer de faire le droit. Est-ce que je vois la table photo ? La table, la table, la table, la table, la table en haut. Excusez-moi, j'essaie de faire un petit point, là, sur la table. Oui, oui, vas-y, et puis en même temps, là, pendant que je pars, là, comme ça, ça va te permettre de pouvoir regarder si tu as bien tourné l'antenne. Là, j'ai en profité pour papoter un petit peu. Donc, ouais, là, six derniers temps, vu que je suis en vacances, j'ai encore moins eu de temps que d'habitude. Avant ça, c'est vrai qu'au niveau pro, j'allais plus du côté département 24. Donc, pas évident non plus, avec d'autres horaires, ainsi de suite. Là, j'ai compté en même temps sur le fait de recevoir un filtre que je dois brancher entre le poste et l'antenne pour pouvoir continuer des QSO, là, bien comme il faut. Enfin, surtout avec une fréquence redevenue propre, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu le caca de mon côté. Ben, c'est pas compliqué. J'ai quasiment en permanence la QRM de 5. Parfois 7, voire 9. Bon, là, aujourd'hui, ça a l'air d'aller. C'est pas trop mal. J'en ai, mais bon, je t'entends quand même très bien. Ça va nickel. Donc là, je pense que tu as dû... Tu as été chercher ta bouteille d'eau. Donc, tu t'es bien rincé au passage. Ah, si, trois coups, là, ça doit être bon. Donc là, je suis avec la puissance du poste. Donc là, c'est OK de mon côté. Tu m'entends, c'est nickel. Retour de micro pour voir si tu as pu réajuster un peu. Ah, donc tu n'es pas de retour. C'est un peu plus de deux secondes. C'est peut-être deux minutes même que tu vas prendre. Donc là, normalement, on est parti pour faire un petit QSO un peu différent. Il n'y a pas grand-chose au niveau jeune, justement, là, côté Sibi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Moi, j'ai dit à côté Internet. N'importe quoi. C'est de ce côté-là qu'ils sont tous. Donc voilà, c'était pour démarrer là-dessus et faire quelque chose plus à leur portée. Enfin, du moins essayer par ton intermédiaire. C'est plutôt dans ce sens-là que le QSO va être orienté. Si ça veut bien le faire, si ça ne le fait pas, ça sera pour une autre fois. Ok, je suis de retour. Non, parce que j'ai eu d'un coup une pourrasque de vent. Et ça m'a fait sauter le scotch sur le bas de la bandie. Donc elle ne ressemblait plus à rien. Normalement, c'est bon. Je suis bien orienté. J'ai remis un petit bout de scotch. On est tranquille. Oui, Asker Mat. Bon, c'est vrai que pour faire la promotion de la Cici, ce n'est pas forcément très facile. La nouvelle génération maintenant, le seul et unique qui est ici, c'est le Sarsone. Donc, c'est justement pour aborder un autre élément de communication qui est parfois un peu compliqué. Oui, alors justement, c'est là-dessus que je vais rebondir. Toi qui es justement jeune, déjà la Sibylle autrefois ou la radio en général, c'est comment tu l'aperçois depuis tes yeux ? Est-ce que tu vois ça comme quelque chose de magique, vu les postes de l'époque ? Ceci, c'est vrai qu'il était très bon. Puisque beaucoup sont encore utilisés aujourd'hui, de cette génération de postes. Ou alors, plus, il était temps de passer à quelque chose de plus moderne, plus high-tech, informatisé. Donc, voilà, comment tu vois la radio du passé au sens large du terme et la Sibylle avec ? Alors, écoute, c'est une excellente question. La radio du passé, que ce soit depuis, je ne sais pas, les prémices de la radio, dans, je ne sais plus les dates, jusqu'à la période, le grand groupe de la Sibylle. Pour moi, j'ai toujours trouvé que c'est assez cool, assez fantastique d'accès à la communication, quoi. D'un poste à un autre. Moi, je trouve que ça vieille très bien, tu vois. Que ce soit le vieux poste de Siby, ou la vieille même, une radio à un poste à galènes, ou autrefois, n'importe quoi. Moi, je suis en vexase là-dessus, quoi. Je sais qu'avant avoir 80, 100 ans, ou, allez, 30, 40, pour les postes de Siby, les plus anciens que je connaisse, moi, je suis toujours le charme de cet appareil, qui est capable de faire ses communications en direct, quoi. Pour moi, la Siby, on va se concentrer là-dessus. La Siby, pour moi, c'est un synonyme de liberté, quoi. C'est un synonyme de liberté. Et ça peut paraître, pour certains, un vieux truc démoné, mais avant, on a dit qu'une fois, si tu commences à toucher au matériel, et à faire quelques petits sujets tôt, et à te lancer vraiment dedans, il y a quelque chose qui va dessus, et la vision change instantanément. Oui, juste, alors là, c'est... Tu as dit exactement ce que moi, j'aurais eu envie de dire avec l'écart d'âge qu'on a entre nous deux. Donc, comme quoi, le point de vue est vraiment le même, parce qu'on dit toujours, ouais, mais ceux qui sont d'un certain âge, les vieux, ceux-ci, ceux-là, ils pensent différemment. Mais pas tant que ça, pas tant que ça, vu ce que tu viens de la description que tu as d'un donné. Et moi, c'est pareil, je vois les postes à lampes, ceux-ci, ceux-là, de suite, ça me fait penser à certains films qui sont passés à la télé, comme... Oh, zut, comment c'est déjà ? Non, c'est pas Frontières Interdites ? Non, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus. Ou, justement, le... Alors, il y a une série aussi, comme ça. Alors, pour le film, Fréquences Interdites, voilà, ça y est. Où là, tu as le mec qui est devant un vieux poste à lampes et tout, ça, bon, il y a tout si bien romancé, tout ce qui s'en suit derrière. Il ne faut pas regarder les détails, comme, par exemple, quand il n'attrape pas le micro pour parler dedans. Bon, peu importe, on s'en fiche. L'esprit, la magie de la radio est là. Il y a une série aussi, là, ce coup-ci, c'est avec une nana, où là, pareil, elle est devant un vieux poste à lampes en train, justement, de discuter avec quelqu'un. C'est super, c'est magique. C'est tout simplement magique. C'est... Voilà, c'est... Et là, je suis en train de trop parler, parce que c'est toi qui devrais parler autant, quoi. Et moi, justement, parler beaucoup moins, mais j'ai du mal. Ah, si ! C'est... Le téléphone, Internet, c'est trop facile, c'est fat, c'est plat, c'est froid. Et... Et c'est sans imprévu. La radio, il y a... Oui, ben, j'ai encore à doter, c'est pas grave. Il y a quelque chose de magique, c'est... C'est en liaison directe, donc il y a quelque chose d'incertain derrière, sauf pour les QS locaux, comme on fait là. De toute façon, là, on est sûr de savoir, c'est sûr. Mais quand ça commence à être un petit peu plus lointain, il y a une totale improvisation du contact qu'est là, d'un monde aujourd'hui qui est trop parfait, trop lisse, sans défaut, sans imprévu. Et ce qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, la CB, c'est la liberté avant tout. Voilà, c'est ça. C'est pouvoir se défaire de toutes ces attaches sans aucune improvisation, dans ce truc trop parfait, trop lisse, pour quelque chose complètement d'aléatoire. Et là, oui, c'est sûr que c'est un espace de liberté. Ah oui, là, je te rejoins à 100 fois, 200 fois, 1000 fois même. Oui, absolument. C'est ça, pour moi, c'est vraiment pionnique de liberté, quoi. Parce que la liberté, c'est quoi ? C'est aussi des imprévus et des ventes de contrôle. Finalement, c'est vrai que parfois, souvent, on s'installe, on prend le temps de mettre le matériel en place. Dans le cadre d'une petite exposition comme ça, et s'il n'y a personne à notre tour. Bon, ben voilà, ça fait partie du jeu. On a pris l'air, on a plein de l'exercice en même temps. Donc, c'est le fait de rester positif, tu vois. Et voilà. Et parfois, un constat, c'est qu'il en ramène un autre, qu'il en ramène un autre, et là, on a fait mal du cas. La satisfaction totale, que ce soit une petite locale, où on utilise juste la grande distance, quoi. Régionale, nationale, et tout de même, même des pays étrangers quand ça veut bien passer. Donc, voilà, liberté, c'est une liberté, oui, à 100%. À 100%, encore plus. C'est une bande, une bande libre, je te vois. C'est clair, pour moi, c'est une 100% synonyme de liberté. Alors, parler de films, de cinéma, le premier contexte visuel, pour moi, avec le nom de la radio, alors, c'est peut-être pas forcément récité, c'était dans le film, il n'est pas de plus âme, c'est le film. Shining, je ne sais pas si tu connais, là. Oui. C'est l'histoire d'un hôtel, c'est un hôtel en fait, perdu au fin fond des montagnes, voilà, c'est une famille, enfin, c'est un petit pays d'horreur, d'horreur et vivant, c'est des années 80. Et cette famille se retrouve là-bas, complètement paumée, en plein hiver, sans pêche de neige, et le dernier contact, le dernier moyen de contact, elle est là, c'est dans le bureau, elle est là, avec sa batterie, et puis il n'y a rien d'autre, quoi. Et ça fonctionne, ils peuvent établir les contacts quand ça commence à partir en cacahuètes. Après, j'ai toujours été fasciné dans les films, même dans les films de science-fiction, Alien, Les Dators, le serveur, le serveur, le serveur, le serveur qui sont là, avec leurs soucis, moyens de communication, je me trouve qu'il y a tout de suite un charme. Quelle que soit l'époque représentée dans les films, les moyens de communication sont finalement toujours indispensables. Alors, oui, c'est vrai, Internet, le smartphone, c'est la facilité à 100%, on fait un truc, on l'a tout de suite, et bon, il n'y a pas de charme, et c'est autant fonctionnel que tu passes tes toilettes, voilà, tu vois ce que tu veux dire. Excellent, non, oui, 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 parce que là, je crois qu'il va falloir que je me trouve, je me trouve ça, c'est pas des photos qui manquent de ça, non, 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 quand même pas, quoi que si, ah non, il ne faut pas me chercher comme ça, non, il ne faut pas me chercher comme ça, je crois que vous, eh oui, non, mais, enfin, moi, ça me fait penser à ça, non, pas que l'outil soit mauvais, attention, bien au contraire, mais, voilà, ça n'a rien à voir avec le plaisir et la liberté de la radio communication, et, alors, bon, c'est vrai que, quelquefois, je suis tombé sur des personnes, je suis promeneur, je suis passé à côté de moi, bonjour, monsieur, je suis sérieux, je suis sérieux, c'est une chose absolument normale, et, bon, alors, je suis le droit de faire une situation, de la situation, exactement, et là, il y a un petit sourire, pour les générations, des années 50-1990, un petit sourire, ah, oui, 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 je me connais, enfin, c'est un petit amour, qui est dans la tête de ces gens, et d'ailleurs, regardez, moi, j'ai 26 ans, toute la nouvelle génération, qui ne m'est pas mis, pendant le coup, de la période, de la période, de la période, et j'accroche à 100%, il y a le plaisir de tout ça, c'est super sympa, et j'arrive à faire expliquer à ces gens, le côté plaisir de la société, en dehors du côté, un peu, comment on pourrait faire ça, un peu fiché, voilà, un peu fiché, qu'il peut y avoir, et puis, par exemple, ma génération, et même la nouvelle génération, les jeunes, ma 14-15 ans, eux, ils ne connaissent pas du tout, ces périodes-là, à moins qu'on leur en parle, donc, simplement, eux, ils n'ont pas les fichiers de tout ça, alors, ils voient un appareil, qui est micro-vieux, et micro-récent, donc, ils ne sont pas, finalement, trop d'a priori, là-dessus, tu vois, donc, je pense que, le premier contact, pour leur présenter, le matériel, est un peu plus simple, là-dessus, là-dessus, là, désolé, j'ai le micro qui m'a glissé des mains, oui, oui, non, mais je vois très bien, évidemment, que, oui, 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 non, mais c'est sûr que, ouais, il faut leur, la meilleure solution, c'est leur montrer, évidemment, et le fait que tu es du monde qui te passe à côté, qui te pose des questions et tout, c'est tout simplement génial, et je me souviens, justement, il y a quelques années, quand on avait, quand tous les jours, on pouvait attraper le Québec, eh bien, je m'étais mis sur la, sur le haut de la plage, ou presque sur la plage, du pain sec, voilà, j'étais en train de chercher le mot, voilà, c'était ça, et là, je dominais pas mal et tout, mais la proximité du sable n'a pas été évident pour la portée des ondes, c'est bon, ça devient un petit peu technique, je vais pas aller plus loin dessus, mais, ce qui est sûr, c'est que, voilà, il y a eu des jeunes, justement, des surfers qui sont approchés, justement, on a discuté, j'ai lié, justement, le, la, la passion de la radio par rapport à leur surf, leur surf, et, pardon, j'ai un langue qui fourche, et j'aurais dit, ben voilà, vous, vous êtes à l'affût de la première vague, et tout ce qui s'ensuit, là, pour, pour se faire plaisir, et bien, nous, là, vous voyez, là, on est à l'affût, justement, des contacts radio lointains, alors, bingo, premier contact, ça a été l'île de la Réunion, et là, ils ont entendu parler et tout, ça, ils ont bien reconnu l'accent, et le second, qui était un peu plus fort, alors là, du caviar, le Québec, et là, et l'accent québécois, je peux te dire que tu peux pas le rater, hein, et, ben, c'était un ami, justement, là, qui venait d'arriver en fréquence, c'est-à-dire, Gilles, 9, bravo, Charlie, 555, voilà, qui venait d'arriver, là, sur la discussion, pour, voilà, parce que, bon, on s'était un petit peu donné rendez-vous avant, on s'est dit, on va tenter le coup, là, depuis là, et tout, ça, tac, donc là, ça a été génial, ça, ça a été super, puis là, ils étaient, ils étaient en admiration devant ça, puisque le contact s'était fait à partir d'un simple poste de civile, quoi, voilà, et l'antenne, en plus, oui, j'avais accroché ma remorque derrière mon véhicule, l'antenne montait à 6 mètres de haut dans la remorque, et, voilà, donc, bon, le poste, je l'avais dérivé sur, sur une table, table de camping, avec des câbles tirés jusqu'à l'intérieur du push, et puis, et puis, voilà, ça a été, ça a été le moment magique pour, pour eux, et puis pour nous en même temps, parce que si eux ont pris du plaisir à découvrir ça, ben, est-ce qu'on y était à deux, là, ben, nous, c'est pareil, ça a été un moment magique de pouvoir leur montrer ça, quoi. ben, 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 absolument, ben, je, je comprends, je comprends, et puis, ben, tu vois, j'ai fait la chance encore de faire ce Canada, le Québec, mais bon, ça viendra, c'est la plus difficile de faire le fait, mais, oui, oui, donc, c'est vrai que, voilà, il y a, d'une part, les gens qui sont un peu dans le toucher négatif de la vie, il va peut-être, je vais voir une petite variation de mes signaux, là, parce que, il y a le vent qui fait bouger dans n'importe quel sens que mon antenne, mais normalement, c'est vrai qu'on peut entendre, c'est quand même, on n'est pas loin, c'est ce que je disais, et puis, je note ça, il y a plein d'autres groupes de personnes qui a, je crois, tout au fait, de se déficier, alors, ce que tu vois, dans certaines écologiques, il y a une petite carcèle qui est rémunérée maintenant, la personne, je crois, qui ne peut pas brancher, et qui ne fonctionne pas en magie, mais, bref, qui sont là, qui sont présentés, donc, voilà, je pense que, pour attirer les jeunes, ma génération, et puis la nouvelle, il faut un maximum de présentation, de ce qui est la suite, et du haut, par là, comme tu le fais, d'ailleurs, depuis, d'ailleurs, très longtemps, de mon côté, j'apprends beaucoup, aussi, d'attendre, de ce qui est sympa, de ce qui est là, et de ce qui est là, et de ce qui est là, et de ce qui est là, c'est un très bon moyen d'attirer du monde, je parle là, pour voir si tu peux réajuster ça un peu, parce que là, vu les QRM que j'ai de mon côté, là, ça s'est bien passé, mais on sentait que, que ça devenait un petit peu, que c'était pas loin de devenir limite, voilà, ok, donc là, on vient de voir, là, la partie ancienne, la partie vintage, et tout, ça, le côté magique, et tout ce qui s'ensuit, donc, maintenant, sur la, la, je vais aller carrément, je vais à l'opposé, vers la, la radio, la CB du futur, voire même tout droit, sortie de la science fiction, on va dire, de la CB, de tout ça, comment, comment vois-tu, vois-tu ça ? Eh bien, la radio du futur, c'est une excellente question, ça, moi, tu vois, je vois, je vois des postes, quand même, maintenant, juste, peut-être, réfléchir un petit peu, avoir quelques fonctionnalités, peut-être, supplémentaires, des meilleurs, des meilleurs, des améliorations techniques, par exemple, sur ce qui peut être, parasites auditifs, gênants, toutes ces choses-là, quoi, donc, une CB, un poste CB, telle qu'on le connaît, pour rester dans le thème de la CB, mais, avec des belles améliorations, un petit, le néo-rétro, là, comme ils disent, voilà, voilà, en tout cas, je ne pense pas que ce soit mort, ou en train de mourir, bien au contraire, je vais réfléchir encore à la question, là, c'est une excellente question, et je pense que la réponse, mérite d'être un peu plus poussée, HI3 group, c'est ça ? Ouais, ce que, la façon dont je vois ça, c'est, déjà, avec des, des, des postes, aujourd'hui, si on observe du côté, du côté de la route, euh, tous les, tous les autoradios, tout ça, sont encastrés au tableau de bord, ceci, cela, jusqu'à des écrans tactiles, et ainsi de suite, et bien, pourquoi pas, euh, la même chose, pour, pour la Sibi, encastrés ou pas, qui est les deux solutions, pour, pour garder le côté, liberté de l'appareil, mais avec en plus, justement, des, des écrans tactiles, dessus, qui permettent, bah, de, de taper le, le canal, ou la fréquence, sélectionner du doigt, le, le, le mode, euh, et ainsi de suite, montée, descente, du volume, par, par touche sensitive, plus, moins, euh, le truc très, il est, très, très futuriste, c'est, je verrais bien, moi, dans ce sens-là, et, et puis surtout, petit clin d'œil du côté des fabricants, des postes, euh, des postes Sibi multimode, c'est, c'est, donc, ouais, je verrais bien une tendance comme ça, vers du, du matériel tri-tech, très futuriste, avec, écran tactile, euh, et, euh, quelques effets visuels, du genre, euh, fondé, font d'écran tactile, sur le, le genre, espace, euh, toi, des, des, en genre, style plan incliné, par exemple, avec le ciel, l'espace derrière, parce que là, les écrans tactiles qu'on a aujourd'hui, bah, ils sont, ils sont, ils sont fades, c'est, euh, il n'y a rien de, 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 de joli dedans, si ce n'est qu'un éclairage, comme là, avec mon 7009, par exemple, qui est en, qui est en simple écran cristaux liquide, un éclairage orange derrière, bon, d'accord, c'est joli, ça fait sympa, euh, d'autres ont d'autres couleurs à la place, ok, mais ça reste uni, il n'y a pas de, 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 de projection 3D, on va dire, dans, dans l'écran lui-même, euh, donc je verrais bien aussi quelque chose de, de ce côté-là, quoi. Oui, effectivement, c'est une, c'est une bonne idée, une bonne façon de, de voir, la, la, les postes là, le film du futur, euh, je pense que ce serait pas mal, effectivement, un affichage, alors, il faudrait, idéalement, effectivement, qu'il y ait des possibilités, d'encastrer des, des postes, euh, en façade, enfin, sur le, le tableau de bord, du véhicule, c'est-à-dire quelque part, à proximité de l'autoradio, ou à la place de l'autoradio, effectivement, quelque chose, qu'on fasse un peu doux, euh, mais qui fasse tous les modes, plus sur tout, euh, voilà, dans un premier temps, un écran avec un affichage, comme tu disais, euh, oui, tactile, effectivement, ce serait pas mal, quelque chose de tactile, avec un bon contrast, euh, mais quelque chose qui tène quand même la route, dans le temps, et pour garder le, le côté, classique, de la radio, c'est des, pour moi, le côté classique de la radio, c'est les potards, donc les boutons qui tournent, et, euh, les petits boutons, voilà, gardez, euh, un peu de ça, quand même, sur les côtés, un petit au milieu, je ne sais pas trop, quelque chose d'équilibré, et, à mon avis, euh, c'est une excellente idée, ouais, moi, je vois bien ça, ouais, effectivement, je pense que ça pourrait être pas mal. oui, parce qu'après tout, là, c'est, euh, libre accès à l'imagination, hein, et, il y a, il y a de quoi faire, là, à ce niveau-là, ouais, je verrais bien, j'aurais bien une tendance comme ça, surtout pour la Sibie, euh, la Sibie à bord des véhicules, autrefois, il y a eu une, euh, je ne sais plus si c'est une Renault, ou je me souviens plus, qui, une série limitée, qui avait été vendue, avec la Sibie, préinstallée dedans, j'ai l'affiche qui est sur le forum, et, euh, je ne me souviens plus quelle, quelle marque c'était, donc, ouais, voilà, il y a, il y a déjà eu, à l'époque, justement, une voiture, une marque de voiture, qui avait fait ça, du côté français, côté américain, c'est pareil aussi, parce qu'on trouve des postes, Chevrolet, ou, Dodge, euh, d'autres aussi, quand il fait ça, et, euh, donc, je verrais bien un retour, moi, dans ce sens, pour, justement, au niveau, au niveau poste, vachement high-tech et tout, ça, d'intégrer au véhicule, ça serait, ça serait un plus aussi, en même temps, côté, sécurité routière, puisque, les contacts sont directs, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien de tout ça, c'est, ils sont directs, donc, euh, il y a quelque chose sur la route, l'info peut être, l'échange peut être fait de suite. Absolument, ouais, ouais, je vois de quel véhicule tu parles, parce que, j'ai vu cet article, circuler sur, alors, je l'ai vu, à deux endroits, sur le Facebook de la planète, francophone, et aussi sur le forum, euh, ouais, ouais, je le vois, bah, je trouvais ça super cool, d'ailleurs, la pub, la pub, bien d'époque, euh, ouais, elle est 70, 80, je pense, euh, avec un, un titre bien accrocheur, mélangeant, euh, le côté pratique de la CV, et le côté pratique, euh, de la petite voiture en question, euh, ça m'avait fait rigoler, ça c'était, c'était super sympa, euh, oui, alors, effectivement, parce que, bon, actuellement, euh, qu'est-ce qu'on a, on a des postes, super compacts, comme le, le site, euh, ou le site, euh, je crois qu'il est ici, euh, de chez Président, euh, à MSM, qui marche très très bien, qui est super compact, et ça, ça, à mon avis, pour parler nouvelle génération, ça leur plaît, euh, quelque chose qui compact, qui rentre facilement dans un sac à dos, euh, ça, ça plaît. Donc, à mon avis, là-dessus, il y a un truc à faire, mais, malheureusement, il n'y a pas la PLU, et, euh, je pense que je ne suis pas seul à avoir fait la réflexion, euh, après, c'est vrai que c'est plus compliqué d'installer un système PLU, euh, dans quelque chose de compact, ça se fait, mais, évidemment, on a pris la grimpée, et, euh, c'est là où, euh, ça devient un peu compliqué, mais, il faudrait quand même, euh, avoir des produits, euh, disponibles, euh, comme ça, et si possible, de nouvelle génération, avec des petits affichages sympas, euh, TACIL, ouais, pourquoi pas, TACIL, c'est un petit, euh, un gros bouton au milieu pour faire chercher les réflexions, ouais, il y a moyen d'avoir des, des trucs sympas, et, même si ce serait, évidemment, plus cher, au moins, ce serait, euh, des clients, ce serait là, et à mon avis, il y aurait client, je pense qu'il y aurait client, euh, pour ça, même, euh, des postes un peu plus gros, euh, à mettre en façade, sur le tableau de bord, euh, ouais, 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 je vois bien, c'est souvent un bel affichage qui prend quasiment, euh, toute la taille du BOT, là, TACIL, euh, qui est, euh, un bouton au milieu, qui sort un peu de l'écran TACIL, enfin, voilà, un peu retard, un peu de cotisant, là, et des petits cotisants en dessous, là, pour, euh, avoir un lieu au mode, ou à des mémoires, euh, pour marier le look, je dirais, c'est le look un peu rétro, enfin, c'est au rétro, finalement, à mon avis, ouais, ça pourrait être super sympa, je vois, c'est une idée qui vous plaît bien, ça, c'est un peu comme le très facon, le très pas bon, et, il va falloir, qu'il y ait, de toute façon, il y aura une évolution, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, des gens qui reviennent, et tous les nouveaux, euh, il y a beaucoup de, il y a quelques jeunes, quand même, dans le lot, là, on arrive à une période, la propagation, et en phase, on va dire, montante, il y a encore un peu de finis, ça, ça, ça va être montante, on va atteindre un détaumé, là, euh, ça va durer, je ne sais pas, à 5 ou 8 ans, et à mon avis, il y a un truc à faire, je pense que les commerciaux, les fabricants, euh, devraient s'activer, et sortir des trucs un peu, un peu, pour le coup, pour marquer un peu cette période. Oui, oui, tout à fait, et, pour le fait que, que l'ajout, l'ajout de la Bénélu dans les postes, et tout, ça prend de la place, ainsi de suite, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, autrefois, oui, aujourd'hui, tout est question de modules, et ces modules, sont gérés derrière par des logiciels, euh, regarde, certains, euh, je crois que ton portable, ça doit être le cas, euh, quand tu l'ouvres, et bien, au niveau place, ça prend que dalle, ça, ça prend absolument rien, euh, le poste que j'ai devant les yeux, là, le CRT 7009, la carcasse, paraît gros, mais, c'est, c'est que du vide dedans, c'est, voilà, c'est, c'est, il n'y a pas grand chose, en fin de compte, parce que c'est, c'est, c'est quelques modules, euh, reliés, je veux dire, reliés entre eux, comme ça, pour faire simple, et c'est le logiciel, qui derrière, gère tout, d'ailleurs, d'ailleurs, aujourd'hui, ça, c'est, ça, c'est énormément informatisé, les postes, puisque pour les régler, tu les branches sur un PC, donc, oui, la CBI a largement évolué, c'est informatisé, ceci, cela, donc, le problème de place, je ne suis pas sûr que ce soit un vrai problème. C'est vrai que maintenant, on peut faire du contact, ça prend nettement moins de place qu'avant, par contre, au niveau du prix, par contre, ouais, il y aura quand même un petit plus, mais, on ne peut pas tout avoir, et moi, je serai le premier client, tu vois là-dessus, sans aucune hésitation, j'ai beaucoup d'espoir, j'ai beaucoup d'espoir, parce que comme je disais, pardon, je suis un peu soufflé, je viens d'aller rajouter l'antenne, un souffle fort aussi, la propagation, voilà, qui revient, les jeunes curieux, il y a les survivalistes, les trapeurs, et tout ce genre de choses, donc, ça fait une clientèle, on va dire, une clientèle nouvelle, qui va adorer, et je pense, il va adorer, donc, bon, je ne sais pas, si on pourrait faire passer le message, je voudrais contacter quelqu'un, c'est très évident, là, qui nous dit, qui sait, peut-être qu'ils viendront voir la vidéo, si ça ne leur paraît pas trop long, H&Y 3 coût, là, je vais sauter sur, la Sibi du passé, la Sibi du futur, brièvement, si je ne voulais pas faire une vidéo, qui fasse 10 km non plus, là, je vais sauter sur, qu'est-ce qu'attendent les jeunes, aujourd'hui, de la Sibi, quelles sont leurs attentes, leurs besoins, quel type de matériel aimeraient-ils avoir au niveau antenne, au niveau de tout ça ? Alors, je pense, je vais parler par rapport à mes anciens personnels, je suis encore un petit peu jeune, je devrais le faire. Je pense que le mot le plus important dans l'histoire, ça va être la compatibilité. Bien sûr, il y aura des limites à la compatibilité, parce qu'on reste sur une bande de fréquence, donc le 11 mètres, il veut que, pour que ça fonctionne à peu près correctement, il ne faut pas non plus des choses trop petites au niveau des antennes, mais trouver un juste compromis des kits, des kits d'accès facile à l'application, avec des bons postes d'entrée de jeu qui se passent tout mal, et qui soient qu'on passe deux, et des antennes, je ne sais pas, par exemple, la Soukidou, voilà, la Soukidou, c'est la antenne la plus facile, on va dire, pour démarrer, elle marche très très bien d'ailleurs, autant en local qu'en VX, de savoir où la placer, et puis tu fais un kit comme ça, avec un petit bar en fibre, un truc transportable, mais qui peut être installé au niveau du poste dans la voiture, donc, ça y est, j'ai l'impression que je suis brouillon dans ma tête, ah ah ah, bravo, c'est terrible, qu'on passe, voilà, donc une coupe du haut, mais en fait, voilà, un genre de kit, là, pour je ne sais pas combien d'euros, le mec, il a tout, il a tout qu'à brancher, d'ailleurs, dans ces nouvelles radios, il faudrait continuer, et ça fait d'ailleurs déjà sur pas mal de poste, mais d'avoir un ross-mètre intégré, ça fait très bien, c'est impeccable, et voilà, mes idées, ce serait, et je pense que c'est tout à mes idées, parce que moi, ça me fait, c'est quelque chose de compact, de transportable, voilà, ça, de trimballer 40 kilos de matos, même si t'arrêtes dans le véhicule, c'est toujours mieux si c'est petit. Et alors, une autre idée, qu'on ne va pas, je ne sais pas encore, ce serait, par exemple, d'avoir un système, la radio elle-même, le TX, encastré, là, dans le véhicule, avec des passables détachables, qui peut se mettre sur une autre, sur un autre TX, par un sac à dos, par exemple, des trucs comme ça, modulables, avec des passables, juste à détacher la passable de la voiture, tu la mets dans ton sac à dos, si tu veux te promener, la modularité, la compatibilité, c'est le maître mot, là, pour les jeunes. Ouais, 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 et avec, parce que là où je vois que les gens, les jeunes butent, c'est bien souvent sur le réglage de l'antenne. Si on parle technique, toute antenne et l'émission doit être accordée à la fréquence utilisée. Mais bon, si on reste basique, juste simple utilisateur, à la bonne franquette, on va dire, ce qui serait pas mal aussi, c'est que les postes soient intégrés de mini boîtes d'accords automatiques. Tu branches, tu utilises. Voilà, c'est tout simplement. Et vu ce que je peux voir aussi sur Internet, les grandes antennes, que ce soit à la maison, j'essaie de pas parler avec les termes de Siby, au maximum, que ce soit à la maison, comme en véhicule, peu importe lequel, ce que je verrais bien, c'est du genre antenne coupable, qui existe déjà, puisque si on regarde, là, dans les transports en commun, si on voit une espèce de coupole noire dessus, bon, évidemment, c'est adapté à leur fréquence, ok, d'accord, mais pourquoi ce même type d'antenne ne pourrait pas être adapté à la Siby avec les performances, avec les mêmes performances des grandes antennes ? Donc là, il y a effectivement des pouesses techniques à faire, car, bon, si bien connu, puis l'antenne est petite, et moins ça passe, mais là, c'est là où les constructeurs, les fabricants, auraient un défi à relever, et là, je crois que pour le coup, on mettrait tout le monde d'accord. Ouais, absolument d'accord avec toi qu'on parle, mais il y a des choses à faire, à mon avis, il y a des choses à faire, il y a du potentiel, donc les personnes qui sont dans la conception de ces produits dans l'industrie, un peu radio, là derrière, passent le cap, en fait, et se lancent là-dedans, quoi. À mon avis, c'est un peu au ralenti, quand même, ils restent un peu sur une même mentalité, une même façon de faire depuis six années, peut-être qu'ils attendent de voir un peu ce qu'il se passe, s'il va faire la suite, quel est le nombre de pratiquants et tout ça, avant de s'engager dans des trucs comme ça. C'est vrai que, contre le voir un produit, c'est des mois, peut-être même des années de réflexion, au bord d'un bureau, ensuite, il faut mettre en place, faire des essais, bon, on dirait que ça prend du temps, c'est très couteux, mais ça se fait, ça se fait, ça peut se faire, ça s'est fait il y a 10 ans, ça peut se faire dans 10 ans, il n'y a aucune raison, quoi. Moi, je reste positif, là-dessus, je pense qu'il y a une tiroir évolution, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais là, toutes les idées qu'on vient de trouver, je pense que ça ressemblera à ce qu'on pourra dans quelques années. Oh oui, 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 et, est-ce que tu penses que, attends, je vais me perdre dans ma question, ouais, ouais, là, il y a, au niveau miniaturisation et tout, c'est sûr que là, il y a beaucoup à faire encore, c'est, même si la Sibie existe depuis très longtemps, depuis, après la seconde guerre mondiale, pour être plus précis, il y a encore énormément de choses à faire, elle n'est pas du tout, pas du tout ringarde, pas du tout dépassée, loin de là, tellement qu'il y a de trucs à faire, la Sibie, il suffit de, de s'y pencher dessus, tout simplement, comme là, depuis qu'on a démarré le QSO, là, c'est vrai qu'on apporte des idées et tout, pour certains, peuvent être farfelus, justement, c'est dans ces idées-là que la technologie avance, comme si on regarde bien les films de science-fiction d'autrefois, pour pas mal, si on regarde bien, en fin de compte, ça fait partie de notre quotidien aujourd'hui, alors, pourquoi pas, là aussi, les idées qu'on a lancées comme ça, peut-être que plus tard, deviendront réalité, c'est comme les smartphones, un truc comme ça, autrefois, dans les, les tout débuts, que téléphone portable a commencé à sortir, même avant ça, ça faisait rigoler tout le monde, un téléphone qu'on met dans la poche, hé hé hé, ben oui, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est notre quotidien, voilà, par exemple, là, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est, ouais, ouais, et je remarque que les fabricants, aujourd'hui, se sont un peu, se sont endormis sur leurs, sur leurs acquis, et, ouais, j'ai, il faudrait qu'ils se réveillent, il faudrait qu'ils réagissent, parce que, bon, là, les nouveaux postes qui sortent, ils misent surtout sur la partie technique, et, moins sur le reste, moins sur les besoins réels de postes multimode, effectivement. Ouais, ouais, l'affirmate pour tout ça, et puis, après, la clé, la clé de tout ça, c'est de réussir à attirer des nouveaux, quoi, des nouveaux, des jeunes comme moi, des plus jeunes encore, là, par exemple, 14 km, 33,12, voilà, il y a son fils, 14 km, 33,13, Adrien, qui a accroché très, très, très récemment à la radio, et il est plutôt bien, d'ailleurs, espérons qu'il continue dans cette voie, il a 9 ans, voilà. on va dire merci à ses papas, aussi, parce que, sans lui, évidemment, il n'y aurait peut-être pas eu ce premier contact avec la radio, ou peut-être pas de sucre, mais, voilà, c'est vraiment là, la nouvelle génération, bon, alors, pour l'instant, il ne connaît pas tout, il ne connaît pas tout, il ne connaît pas tout, les tenants, les aboutissants, j'ai envie de dire, mais il faudrait continuer, voilà, cette façon de s'adresser aux jeunes, par les vidéos, par YouTube, par Facebook, par Instagram, pour ce qu'ils veulent, pour attirer cette nouvelle génération, parce que, si on veut qu'il y ait une civile future, il faut qu'il y ait des pratiquants du futur aussi, voilà, donc, la promotion de la civile, ça fait partie aussi de son évolution, et ça, on n'en a pas parlé, donc, les maths, un petit peu tout à l'heure au début, mais, c'est indispensable, finalement, c'est indispensable, quitte à passer pour un commercial, ou un publicitaire, j'exagère un peu, là, c'est très imagé, mais, c'est très important. Ok, donc, ouais, d'accord, 14 km, 33, 13, ah, c'est bon ça, ok, donc, eh bien, là, j'ai envie de rebondir, pour revenir un petit peu, là, à aujourd'hui, sur un poil, un poil technique, bon, pour installer un poste, bon, on sait que le fil rouge sur le plus, l'autre sur le moins, bon, d'accord, ok, ça, c'est clair, net et précis, il faut mettre ça sur une, il faut avoir du courant 12 volts, ou plus précisément, 13 volts 8, sur les alimentations, là, qu'on a à la maison, et non pas brancher directement sur le 220, enfin, 230 volts, sinon, on fait tout péter, et, j'aurais plus à aller sur la, la, la partie, réglage d'antenne, mais, expliquez par toi, voilà, que faut-il, comment faut faire, pour, pour régler une antenne de 6 billes, de façon qu'elle fonctionne bien, avec le poste, avec le poste, j'allais dire, avec le poste choisi, non, ce serait une erreur de dire ça, parce que, dans le choix du matériel, il n'y a pas de, de problème de compatibilité, de pure on-play, comme, comme c'est le cas avec les ordinateurs, c'est, on prend n'importe quelle antenne, du moment qu'elle est prévue, pour fonctionner, sur la fréquence voulue, de toute façon, ça fonctionne, voilà, mais, donc, c'est pour ça, j'aurais pu s'aller sur la partie réglage, comment, tu auras envie de, de, de l'expliquer ? Alors, bon, déjà, il faut, je ne sais pas comment dire, c'est une très bonne question, dans un premier temps, on va, on va se passer sur une antenne basique, par basique, je vais mettre de côté, une antenne, l'ipole filaire à l'horizontale, parce que c'est directif, parce que c'est quand même, un petit peu pointif, qu'il faut connaître, à mon avis, à ce jour, pour prononcer, et s'ouvrir, facilement, on va parler réglage, quand même, mais à l'accès, à l'accès facile, de la radio, ou de la radio, en général, ce serait, ben, l'antenne true, du coup, voilà, parce que, à mon avis, il n'y a pas plus simple, la true, du coup, ou la T2LT, ou la TTLD, voilà, c'est la même chose, au final, c'est une antenne, qui est un peu, passe-partout, qui est verticale, omni-directionnelle, c'est-à-dire que, c'est l'antenne, qui va pouvoir, travailler avec tout le monde, en fait, nos ondes, et très facilement, il n'y a pas de directivité, ça va dans tous les sens, donc avec ça, on est tranquille, pour démarrer, c'est parfait, et alors, pour régler, et bien, donc une antenne comme ça, pas trop capricieuse, qui va être préalablement, taillée avec, à la bonne, aux bonnes dimensions, et pour ça, c'est pas, c'est pas bien compliqué, il y a des méthodes de calcul, à connaître, bien que ce soit une antenne, un peu particulière, mais alors, il y a les dimensions, qui sont accessibles, d'entrée de jeu sur internet, et si on, si on prend les dimensions sur internet, on calcule soi-même, bon, de toute façon, il y a, soit tout est prêt, soit ça se calcule vraiment, très très facilement, donc, à partir de là, on va dire que c'est bon, on a taillé l'antenne, en théorie, comme il faut, donc on installe son antenne, il faut un rothmètre, voilà, un appareil qui va servir, à faire la mesure, et qui va permettre de voir, si l'antenne est parfaitement, réglé, pour une plage de fréquence donnée, voilà, je rothmètre, c'est un appareil, qui va montrer, par exemple, si l'antenne est mal réglée, il y a un certain niveau, sur l'affichage, l'affichage à aiguille, ou l'affichage LCD, peu importe, si je dis que le chiffre sera élevé, moins l'antenne sera bien réglée, finalement, c'est ça, et plus le risque d'abîmer le matériel, la radio derrière, sera élevé également, donc à partir de là, on va se donner comme objectif, à ne pas dépasser, on va dire, 1,5, 1,5, 1,5 de roth, voilà, 1,5, 1,5, là, franchement, on peut discuter, il n'y a pas de souci, ce n'est pas idéal, mais ça marche, c'est la limite de vote, on va dire, pour être tranquille, c'est dur, voilà, si on veut l'injuster, eh bien, l'antenne de base, on va la faire toujours un peu plus grande, un peu plus grande, pardon, et puis on va la rapotiser, de chaque côté, là, quand il y a deux éléments dessus, la rapotiser, étape par étape, centimètre par centimètre, ou par fauche de 5 millimètres, même, afin de faire baisser ce chiffre au plus bas, sur la fréquence de son poids, et puis ensuite, voilà, après, on est tranquille, quoi, qu'est-ce que je pourrais dire de plus, je suis en train de m'embrouiller tout seul, tu as encore un peu le micro, Rémi, je reprends mon chou, là, Oui, parce que là, l'explication que tu as donnée, elle est quand même assez technique, comme quoi, il ne faut surtout pas prendre les gènes pour des idiots, loin de là, hachis trois coups, moi, je serais parti sur quelque chose de plus simple, c'est-à-dire, à partir, oui, déjà, sur une ordaine verticale, ça, c'est clair, pour la facilité d'utilisation, peu importe si c'est du commerce ou autre, mais déjà, pour la facilité d'utilisation, effectivement, et au niveau du réglage, oui, prendre un appareil, alors, Rosmet, Tosmet, on va dire que, s'il est puriste, il voit, il y a une différence, on va dire que c'est Kevkif-Buriko, donc, on va faire ça, on va dire ça simple, Tosmet, et, après, soit, on en prend un automatique, soit, alors, automatique, sur le, le, le réglage de l'appareil par lui-même, autrement dit, le calibrage, ou soit, un manuel, où là, d'un premier temps, on va amener, l'aiguille, en fin de ligne rouge, pour rebasculer, après, sur le réglage, d'antenne lui-même, et là, effectivement, il faut chercher, à aller, à un réglage, le, le, le plus bas, le plus bas possible, autrement dit, le plus bas possible, le plus vers la gauche possible, pour parler, le plus simplement, du monde, et la petite astuce, c'est, plus on monte en fréquence, plus l'antenne, devra être raccourcie, plus on descend, en fréquence, ou plutôt, plus on descend vers les canaux du bas, plus l'antenne, devra être allongée, et c'est là, où il faut trouver, son juste milieu, sur la plage d'utilisation, en émission, parce que j'en vois, qu'ils font ça, sur la plage d'utilisation, en réception, autrement dit, les possibilités du poste, alors, suivant le métal que c'est, je ne te dis pas les résultats, donc, sur la plage d'utilisation, en émission que l'on a, si ces 40 canaux, et bien, calibrés, enfin, calibrés, j'ai été réglés, sur les 40 canaux, alors, un canal 40, il faut que le réglage, soit égal, à chaque extrémité, de toute façon, au milieu, c'est même pas la peine, d'aller voir, ça sera obligatoirement bon, alors, si on parle en chiffres, en canaux, le milieu, c'est le 40, c'est le n'importe quoi, c'est le 20, et puis ça, ça sera en plus dans la vidéo, parce que la connerie vient de sortir, si on parle en fréquence, le milieu, le milieu des 40 canaux, c'est plutôt vers le 19, 19 alpha, 19, voilà, c'est ça, alors, pourquoi, parce que, il y a 5 canaux cachés, les canaux bis, les canaux alpha, donc, c'est pour ça, que ça décale d'autant, comme ça, là, sur l'étalement des 40 canaux, donc, pour faire ça, je dirais plutôt ça, comme ça, c'est régler, sur le canal 1, le canal 40, pour ceux qui utilisent que 40 canaux, rendre le réglage égal, à chaque extrémité, de toute façon, au milieu, c'est forcément bon, pour ceux qui utilisent plus de canaux, et bien, et bien, pareil, ceux qui utilisent 80, 100 canaux, et bien, le canal le plus bas, le canal le plus haut, on équilibre entre les deux, c'est bon, ça marche, de toute façon, entre, c'est systématiquement bon, voilà, je serais plus salé, d'un truc comme ça, mais, l'explication vient de ta part, et, c'est super, comme ça, au moins, ça s'adressera à deux catégories de personnes, voilà. Oui, oui, absolument, l'explication complémentaire, et différente, que tu as apporté, c'est très bien aussi, c'est vrai que c'est un peu compliqué, enfin, non, compliqué, non, c'est pas compliqué, mais c'est délicat, d'aborder le thème réglage, simplement, parce qu'il ne faut pas les embrouiller, les nouveaux venus, et il faut aussi comprenner bien, pour ne pas faire d'erreur, parce qu'on a vite fait de griller, la poste, d'ailleurs, là, je ne l'ai pas dit, mais j'ai basculé, sur le Lincoln, première génération, dans la voiture, voilà, parce que j'ai mon, le poste qui était dans le sac à dos, à mon avis, il a pris un coup de chaud, là, il faisait vraiment très très chaud, tout à l'heure, donc, j'espère qu'il est toujours vivant, donc, tu vois, on a vite fait de griller le matériel, donc, il faut, c'est délicat, dans l'explication, mais je pense que là, on a plutôt bien de dégrossir, en complément de tout ce qu'on a dit, je ne sais pas si tu pourras, c'est coller quelques images, quelques images, des petits passages vidéo, des petits éléments clés, et quelque chose de visuel, quoi, pour que ça soit plus, plus complet, plus clair, pour la majorité. Ouais, comme c'est là, toi, tu as des, des photos, des trucs comme ça, que tu peux me, que tu peux me passer, ouais, il n'y a pas de problème, parce que de toute façon, là, le temps que j'assemble tout ça, et tout, je ne pense pas qu'elle sera mise ce soir en ligne, la vidéo, il y a, donc, oui, si tu as des trucs comme ça, à me passer, oui, 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 mais tu vois, à la limite, ce que je vais faire avant de partir, là, j'ai une bonne lumière, en plus, j'ai tout ce qu'il faut, c'est, une vidéo, mais, très, 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 courte, en gros plan, là, sur un rothmètre, un rothmètre classique à aiguille, vraiment, le plus basique possible, le moins cher, le plus accessible pour la majorité, en fait, je fais une petite vidéo là-dessus, pour montrer un peu comment ça marche, ça va durer quoi, 10, 15 secondes, et je ne vais pas parler, ce sera vraiment que du visuel, et comme ça, en complément de ce qu'on a dit, je pense que ce sera très, très clair, et je ferai une autre petite vidéo, très courte, et j'espère avoir le temps, avec un rothmètre automatique, LED, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, on en avait déjà dit, oui, ça, c'est un système, tu vois, qui serait vachement bien, pour les débutants, pour les débutants, parce qu'il n'y a pas besoin de faire de calibrage, de réglage dessus, tu branches, tu balances les watts, et ça t'indique, ça t'indique, le roth, voilà, c'est le roth, c'est donc, la quantité d'ondes, qui va revenir dans le poste, au lieu de partir dans les verbes, et plus il y en a, moins l'antenne est réglée, évidemment, et l'antenne vient réglée, et il y a tout qui part, voilà, pour expliquer, gros fièrement, et un roth mètre automatique, LED, comme j'ai en ma position, ça, je souhaiterais, à l'avenir, le mettre, à la disposition, du plus grand nombre, et moins cher, c'est un produit, que j'ai acheté, sur ebay, bien de Chine, mais c'est de la, très très bonne qualité, très bonne conception, on peut balancer, une cinquantaine de watts, donc c'est largement suffisant, pour la grande majorité, des postes, c'est automatique, donc comme je disais, tu branches, et ça part tout de suite, j'avais payé ça, une quarantaine d'euros, en toute automatité, vu les composants qu'il y a dedans, évidemment, le prix est exagéré, et j'aimerais concevoir ça, même si c'est moins joli, moins pratique, concevoir la même chose, qui donne le même résultat, et le même confort d'utilisation, pour peut-être, 30% moins cher, voilà, et ça, on reviendrait peut-être, au prix d'un rothmètre à 8, mais du coup, ce serait automatique, et bien plus pratique, donc par exemple, pour les jeunes, les nouveaux venus, ce serait un excellent produit, Ok, là, j'ai attrapé un truc au vol, là, tu as parlé au niveau professionnel, est-ce que tu as des projets professionnels, que tu as envie de parler, dans la vidéo ? Alors, c'est vrai que j'avais soulevé ça, là, sur Facebook, il y a quelque temps, j'ai un projet, effectivement, enfin, j'ai beaucoup de projets, l'idée, ce serait que je puisse concevoir, fabriquer des produits, à destination, des civistes, des PMRI, des radioamateurs, voilà, tous les pratiquants, radiocommunications compris, des produits basiques, mais qui, actuellement, sont tous, à destination, qui viennent tous, de pays frontaliers, je ne sais pas, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, ou carrément la Chine, il n'y a rien, l'industrie radio en France, est morte, ou quasi inexistante, et ça implique quoi, quand on achète des produits, on a des très bons renders en France, je ne suis pas là pour faire concurrence, ou quoi que ce soit, et d'ailleurs, ce ne sera pas le cas, mais on a toujours des tarifs, parfois un peu ESD, des frais de port, un peu ESD, des délais un peu long, et l'idée serait, pour moi, en parallèle, c'est un autre travail, ce serait, de proposer, voilà, des conceptions de produits simples, basiques, mais recherchés, par la grande majorité, à des tarifs intéressants, voilà, et dont un produit clé, pour moi, c'est évidemment le Roatmet, c'est indispensable pour tout le monde, dans un premier temps, j'aimerais le mettre en place, pour la HF, donc la bande 11 mètres, la CIF, et d'autres fréquences, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'aimerais aussi proposer ça au conseil Méris, parce qu'il existe des trucs, mais qui sont un petit peu merdiques, il faut en dire ce qui est, voilà, c'est une idée, c'est un projet qui va se faire ou non, j'aimerais bien, mais il faut voir aussi derrière, si les gens sont intéressés, la radio, ça reste un marché de niche, ça, je le sais, tout le monde le sait, c'est un petit marché, mais il y a quand même du potentiel, voilà. Oui, non, ok, c'est bon, j'ai quand même repris trop vite, oui, oui, c'est sûr, parce que si dans pas mal de pays, pour parler là, uniquement au niveau de la CBI, par exemple, c'est un outil indispensable pour travailler, ceci, cela, ainsi de suite, chez nous, en France, on voit ça différemment, c'est un outil de loisir, et, donc, si chez nous, c'est qu'un outil de loisir, ça laisse la place à plus, justement, et pouvoir, davantage, aller du côté professionnel, comme, sur les usagers de la route, les routiers, qui l'utilisent toujours, c'est vrai, il y en a qui disent que, les routiers, c'est fini, ils n'utilisent pas la CBI, ce n'est pas vrai, je les écoute tous les jours, mais, qu'il y en ait davantage, il y a certaines entreprises, qui ont monté carrément, une bonne partie de leur flotte, en CBI, mais, ce n'est pas encore suffisant, il peut y en avoir davantage, et au contraire, ce serait, ce serait même favorable, nettement favorable, qu'il y ait davantage de routiers, qui soient sur la CBI, et là, oui, effectivement, il y a un marché à prendre, de ce côté-là, et, t'as gênant aussi, une idée tout à l'heure, de la partie futuriste, des mini ou micro boîtes d'accords, c'est un truc ça, parce que tout est géré par module aujourd'hui, avec l'informatique, et donc, pourquoi pas, élaborer un truc comme ça, qui viendrait s'intégrer au poste, ce qui fait comme ça, toutes ces personnes qui utilisent la CBI, un but professionnel, qui pour la plupart, se fichent un peu du réglage de l'antenne, pourrait partir sur un accessoire comme ça, que tu pourrais faire, je dis que tu pourrais faire, mais bon, c'est peut-être pas si simple que ça, je connais rien en technique, mais il y a aussi des trucs à faire, qui vont dans le sens du TOSMET, ROSMET. Ouais, absolument, non mais il y a du potentiel, comme je disais, il y a un marché de niche, mais il y a quand même du potentiel derrière, et tout un tas de produits, pour être fait, alors oui, effectivement, la boîte d'accords, on n'en avait pas parlé, alors une boîte d'accords, qu'est-ce que c'est, je crois qu'on a détaillé tout à l'heure, pour faire simple, c'est un petit boîtier automatique, ou en réglage manuel, qui va permettre d'adapter, la ligne entre l'antenne et la radio, pour ne pas escancer le poste, voilà, si jamais l'antenne, par exemple, était mal réglée, très mal réglée, voire même, c'est un appareil, qui permet de faire quand même de la radio, de discuter, de faire des césseaux de longueur, avec une antenne, qui est, elle, complètement à côté de la place, c'est juste un outil, qui permet de protéger le matériel, de protéger la radio, l'antenne, elle sera toujours à côté de la place, mais le principal, c'est de ne pas attimer la radio, voilà, parce que souvent, dans des cas-là, quand on utilise ça, l'antenne, c'est quand même le travail, pour du local, on peut le discuter, voilà, et alors oui, il y aurait moyen, effectivement, faire un truc qu'on passe, et même, tout en rente-mètre, vote d'accord, il y a des trucs à faire. Oui, 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 bon, ça, ça existe déjà, mais après, c'est une question de taille, c'est ça, ce qui serait, pour rejoindre ce que tu disais, là, tout à l'heure, sur les besoins des jeunes, justement, là, pour venir à la Siby, c'est, oui, que tout ça soit miniaturisé, et intégré au poste, comme là, devant moi, là, j'ai, là, sur le poste que j'ai, j'ai un visuel continu, là, du TOS, ou du ROS, et bien, là-dessus, une micro-boîte d'accueur, on pourrait très bien être adapté, et faire son travail en automatique, derrière, sans qu'il y ait quoi que ce soit, à faire, voilà, bon, après, là, n'empêche pas l'autre, il suffit que par une fonction, elle soit déconnectable, et puis voilà, pour celui qui veut régler correctement l'antenne, car, il faut bien tenir compte, qu'une antenne mal réglée, perturbe, voilà, ça, ça bave partout, mais bon, pour celui qui est en camion, ou, qui n'a pas du tout envie, de s'embêter, avec quoi que ce soit, comme bricolage, ou comme réglage, un truc comme ça, oui, ça, c'est des trucs vers lesquels, tu pourras aller, effectivement, oui. Oui, absolument, absolument, et, là, moi, c'est clair que je prendrais du plaisir, à faire les montages, sur ce genre de produit, et puis, à les mettre à disposition, dans des, surtout, que ce soit accessible, quoi, que ce soit simple, consentible pour la majorité, et puis, dans le budget, tout le monde, on est dans une sérieuse, pas facile, les gens n'ont pas forcément beaucoup d'argent, voire pas du tout, pour certains, il y a des gens pour qui, c'est très compliqué, et qui méritent, quand même, de faire de la radio, de se faire plaisir, parce qu'il faut quand même se faire plaisir un petit peu dans la vie, d'où qu'on vienne, et d'où qu'on soit, donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'accessible, et qui ne se passe pas, trop, trop cher, dans la limite irraisonnable, bien sûr, pour tout le monde, et puis, voilà, alors, effectivement, ça fait partie de mes idées, de mes projets, ça pourrait se faire, j'attends un peu, il faut que je continue à gratter un peu le sujet, là, il n'y aura pas de dépenses inutiles de mon côté, de toute façon, pour faire ça, tout sera réfléchi, si j'investis dans quelque chose, de toute façon, ce sera utilisé pour ça, ou pour autre chose, donc, il n'y a pas de risque particulier, voilà, je ne vais pas faire banque route, parce que je me lance là-dedans, on m'avait parlé de ça, et je remercie toutes les personnes, effectivement, c'était pour moi, effectivement, tout ça sera réfléchi, et il se fera sans grand risque, quoi, et si en plus, on peut faire plaisir à du monde, et bien, pourquoi pas, je voulais dire autre chose, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident, c'est quoi que, ça dépend, ça dépend, parce que, je suppose que tu penses plus à un marché via internet, donc, on voit par correspondance, je suppose que tu penses plus à ça, non ? Dans un premier temps, en tout cas, disons que ce serait plus facile, histoire de démarrer, que d'avoir un établissement à louer, une boutique pour l'accueil, et tout ça, de clients, dans un premier temps, ce serait quelque chose en ligne, qui pourrait évoluer, pourquoi pas, attention, c'est évidemment mieux d'avoir une boutique, où les gens peuvent venir, mais, ouais, 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 alors mieux, perso, je te dirais, oui, tout à fait, mais, après avoir observé, justement, un professionnel en antenne, qui était prêt à faire des conférences en différentes régions, ben, on s'est rendu compte que, ben, les gens, s'ils doivent faire, je ne sais pas, 40 kilomètres, pour participer à la conférence, et après échanger, parce que, il y aurait en même temps, un échange de questions réponses, et tout, de ça, sur les antennes produites, ben, c'est, ben, c'est pas gagné, c'est, et puis bon, évidemment, il y a eu, cette pandémie qui est tombée dessus, donc là, ça tombe par terre, mais déjà, avant ça, leur activité, au niveau des gens qui pourraient être intéressés, a complètement été absente, c'est, en gros, ça a été de l'ordre de 1 ou 2% d'intéressés, quoi, donc là, ouvrir une boutique, pignon sur rue, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile du tout, autant faire comme, comme certains, qui ont déjà, une boutique pour autre chose, et ouvrir, à côté de ça, un rayon, dédié à la radio, là, là, plus, là, c'est, c'est déjà plus, plus facile, là, comme ça, quoi, et c'est vrai que j'en reviens, justement, à ce pro, là, en antenne, ben, quand on en a rediscruté après, on était un petit peu, un petit peu sur le cul, de voir que, ben, si quelqu'un doit faire 40 km, pour participer, ben, ben, c'est le bout du monde, je sais pas, mais, je vois, pour notre part, tiens, ma femme, par exemple, juste pour le boulot, ben, c'est 500 km par semaine, bon, voilà, c'est, voilà, c'est, donc, là, là, juste, là, pour ça, se déplacer un peu, non, c'est bien ça, c'est, c'est pas simple, c'est pas compliqué, dans le sondage que j'avais lancé, du coup, pour lui, là, à ce niveau-là, ben, la majorité était plutôt pour, ben, ben, chez eux, il faut que ça se fasse chez eux, ou devant leur porte, quasiment, c'était un petit peu, c'était un petit peu ça, voilà, c'est, c'est un petit peu dommage, quoi. Oui, absolument, je vois ce que tu veux dire, absolument d'accord avec ça, du coup, voilà, c'est pour ça que commenter avec juste quelque chose d'assistant, ben, qui soit parlant visuellement, voilà, quelque chose avec une bonne communication, des images, des bonnes explications, des petites vidéos, comme ça se fait sur certains sites, là, ce serait pas mal, voilà, dans un premier temps, alors, on verra, on verra ce qu'il se passe, ce qu'il se fait, je note un peu tout ça, je prépare, voilà, mais je, je suis plutôt positif, là-dessus, j'ai très envie de le faire, mais bon, ça demande encore un peu de réflexion, et je ne vais pas faire ça tout seul, en plus, j'ai un camarade qui est très calé technique, qui parle couramment d'anglais, et ça, ce sera une grande facilité pour faire ça, qui risquerait de m'aider, voilà, donc je ne m'avance pas trop toi non plus là-dessus, mais c'est un projet, quand même, bien réfléchi, qu'est-ce que ça se fait, après quand, comment, je ne sais pas exactement, mais c'est là, c'est là, ça se prépare, ça cuit, on va dire, je suis désolé, mais depuis qu'on a démarré le QSO, j'ai le vent qui se lève, et l'antenne vent qui fait du 360, elle tourne dans tous les sens, elle fait ventilateur, donc je sais, je dois vraiment avoir des variations, au niveau de la force de mes signaux, là chez toi, de l'audio aussi, je suis désolé pour ça, mais je n'ai plus de scotch, pour la maintenir en place, en fait, donc là, elle bouge au gré du vent, mais bon, je pense que, juste ici, j'étais audible, je ne voudrais pas y avoir trop de soucis, achat, achat, non, il n'y a aucune différence de mon côté, rien, mais bon, ok, on ne va pas, on va arrêter là, ce que, c'est vrai que là, tu es en train de t'embêter un petit peu, vu que tu es en station portable, en plein vent, on va, là, je crois qu'on en a fait un bon bout, je vais me mettre au travail de mon côté, là, au montage, tout doucement, j'attraperai, là, tes petites vidéos, là, que tu vas me faire, ou photos, là, sur, en message perso, il n'y a pas de soucis, et, et, je fais ça, ok, 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 pas de soucis, bon, écoute, ça m'a fait plaisir, bon, j'ai tendance à vite m'embrouiller, dans ma tête, quand je parle dans les explications, donc, je suis peut-être passé à côté d'un ou deux trucs, il y a peut-être une ou deux choses que j'ai oublié de dire, ou que j'aurais pu formuler autrement, pour que ce soit un peu plus simple, un peu plus approché, voilà, pour les petits nouveaux, mais bon, voilà, c'est pas fini, il y aura d'autres occasions de faire des vidéos, j'espère qu'on a pu aborder à peu près tous les sujets que tu voulais aborder, et de la façon dont tu pensais, ça m'a fait plaisir, en tout cas, c'était sympathique, et puis, bon courage pour le montage, et puis moi, juste après, je vais faire les petites vidéos, sur les rozmètres, et puis je te les transmettrai, là, sur, via Messenger, et je te fais un dernier retour, avant de lâcher, de passer du RT. Ok, ben, je crois que les différents tableaux ont été pris, ont été vus, je veux dire, en premier, ben déjà, QSO principal, je crois que le début, que j'ai fait, avant de commencer ce QSO, je pense que cette partie-là, je vais la couper, ou juste en garder un morceau, avec le QSY, pour montrer, ah zut, juste un morceau, ou au moment, on a changé de canal, voilà, pour ne pas utiliser le code, je crois que je vais faire comme ça, là, au niveau du début, donc, oui, on a parlé de la partie, de la partie radio ancienne, de la partie futuriste, et la partie présente, avec les besoins d'aujourd'hui, puis après, discussion libre, quoi dire de plus ? La suite, dans des prochains QSO, car il ne faut pas tout lâcher d'un coup non plus. Absolument, non, mais c'est déjà pas mal, franchement, c'est déjà pas mal, et puis voilà, effectivement, il y aura d'autres occasions, j'ai essayé de ne pas lâcher trop de codes de Q, de termes techniques, de rester seul, mais c'est vrai qu'on est un peu déformé, et parfois, on n'y pense plus, quoi. Donc, quand je disais que j'allais passer QRP, c'est que je vais couper la radio, arrêter les communications, pour faire simple, voilà. Écoute, Rémi, ça m'a fait bien plaisir, je te souhaite une excellente bonne journée, des bons contacts, si jamais tu as le temps, dans la soirée, là. Voilà, bon montage, et puis, les amiciés, voilà, ça m'a fait plaisir. À plus tard. Ok, ça marche, je crois que je vais avoir une oreille qui traîne, mais sinon, je vais m'attaquer au montage, car là, j'en ai pour un moment. j'ai relancé plusieurs fois la vidéo, donc, je n'ose pas imaginer la longueur que ça va prendre, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Et tu sais qu'il y en a qui écoutent les vidéos sur la route, ils mettent ça, ils ne regardent pas, évidemment, mais ils lancent la vidéo, ils coupent l'autoradio pour écouter les QE sur la place. Donc, c'est pas mal sympa, quoi. Ok, merci à toi. Donc, je me mets au travail là-dessus. Il y aura quelques petites surprises d'ajouter dedans. Je n'en dis pas plus. Et, ouais, tout à l'heure, j'irai récupérer ça justement là, en message perso là, sur Messenger. Ok, merci à toi. Bon démontage de l'antenne. Fais gaffe avec le vent, que tu ne t'envoiles pas avec l'antenne. Ah, chie ! Oh, zut, je rigole. Voilà. Et, ben, au prochain QSO. Donc, ouais, ce soir, tu as raison. Reste avec ta femme. Ça sera très bien. De mon côté, de toute façon, je serai pris avec ça. Je vais me mettre les oreilles, les oreillettes dans les oreilles, et non pas l'inverse. Et, ah oui, tiens, petit truc, petite anecdote. Où c'est que j'ai vu ça ? Sur le forum. Il n'y en a qu'un souci justement avec son poste. Il n'a plus de son dans son haut-parleur extérieur. Dans son haut-parleur n'importe quoi intégré. Bon, tout le monde n'a pas un haut-parleur externe sous la main. Et, la petite astuce que je lui ai lancée, c'est d'attraper les écouteurs de son téléphone. Parce que, quand on achète un téléphone, il y a toujours des écouteurs avec. de le brancher sur la sortie haut-parleur du poste. Et puis, de voir s'il a du son au bout. C'est des astuces simples, voilà, qu'on ne passe pas toujours sur le coup. Allez, amitié, poignée de main, langage Sibi 113-51. Et, bonne soirée à toi, à la prochaine. Ouais, ouais, tu as eu raison de conseiller la petite astuce là. C'est toujours bon à prendre. Et, parfois, on ne pense pas forcément aux petits trucs simples comme ça. Il y a quelqu'un qui s'est signalé derrière. Je pense que c'était en mode USP. je n'ai pas compris qui c'était, mais c'était très très fort sur mon secteur. Bon, je n'aurai pas le temps de continuer à faire discussion, mais, voilà, je te signale juste, voilà, si il y a quelqu'un derrière. 73 à cette personne, là, si elle nous écoute, si elle est passée en mode AM. 73-51, Rémi. Voilà, ça m'a fait plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée, bon montage de nouveau. Et puis, à la prochaine. OK, ça marche, merci à plus. Je basse que 8 feux en USB pour voir, et puis je coupe aussi. Bye. Bye. Oui, la station qui s'est signalée, les bandes 113 de la part de 14 km, 3301, d'Andy 33. Bon, c'est pas grave. Bon cul et saut, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada